Puis on va également partir en tournée, en éco-tournée, une tournée un petit peu particulière, celle de la compagnie Oxymor. Bonjour Virginie Danoff. Bonjour. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec un petit peu de monde en studio, vous allez nous présenter tout ce petit monde. On va reparler de ce projet évidemment d'ici la toute prochaine minute sur France Bleu au Sœur. Le temps d'écouter Phil Collins et Can't Stop Loving You pour la musique à 8h38. Bienvenue à vous sur France Bleu au Sœur, ça va finir par se savoir jusqu'à 9h30 ce matin. Phil Collins, Can't Stop Loving You sur France Bleu au Sœur à 8h42. Ça va finir par se savoir, toujours avec Virginie de Sayonara qui est avec nous, Raphaël de l'espace culturel de Claire à Auxerre, Juliette Giraud de France Bleu au Sœur et une autre Virginie, Virginie Danoff de la compagnie Oxymor qui est partie il y a quoi ? Il y a deux jours en éco-tournée ? C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire d'éco-tournée ? On en a déjà parlé il y a quelques semaines et pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous, rappelez-nous un petit peu le concept, le principe. Alors rapidement, on est des comédiens, on est des artistes, on est à vélo et on parcourt le département pour proposer aux habitants et aux habitantes des spectacles et aussi des ateliers. Et tout ça c'est sur le thème de l'écologie. Donc voilà, on est à la fois dans une démarche résiliente, nous-mêmes on s'applique un peu l'exemplarité qu'on peut demander pour un monde plus durable. Et en même temps on parle du sujet et c'est très drôle parce que c'est une grande aventure on va dire. Alors justement, comment vous êtes raccord ? Parce qu'on parle d'éco-tournée, ce n'est pas forcément une chose dont on a l'habitude. C'est-à-dire que là par exemple, après cette interview à 9h30, vous allez repartir direction Toussie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Là on a mis les vélos juste devant la radio. Un vélo. Et puis après on repart, il y a un bout de l'équipe qui nous attend. C'est très organisé, on a un assistant qui co-gère la tournée avec nous. Chacun est assez aussi responsable sur son vélo et ses affaires et on a un planning assez chargé. Il faut vraiment bien suivre les horaires parce qu'il faut être précis parce qu'avec le vélo on peut avoir des surprises, il y a des inadvertances, il y a des inattendus sur la tournée et donc du coup il faut qu'on soit large. Ça demande un temps long et une organisation vraiment de groupe. Parce qu'on vous attend quand même pour les spectacles à certains endroits, à certaines heures. Voilà, c'est ça. Donc on arrive tout suant avec nos vélos, etc. Mais voilà, il y a un capital sympathie parce que les gens sont là, ah vous avez fait ça, ils connaissent la route et puis ils voient bien qu'on est arrivé vraiment avec notre énergie et donc du coup qu'on en veut, on veut le présenter ce spectacle. Et du coup il y a un rapport avec le public complètement renouvelé qui est hyper intéressant, quelque chose de proximité. Vous avez venu pour l'instant cette tournée parce que ça a commencé il y a deux jours, on l'a dit, donc ça veut dire qu'il y a eu au moins un ou deux jours de spectacle depuis aujourd'hui ? Oui, alors on a commencé, du coup on a été à Avalon, ça c'était samedi. Hier on était à Branche, aujourd'hui on est à Toussie, enfin oui voilà aujourd'hui. Et on va continuer comme ça, alors bon, on voulait faire un petit tour mais finalement ça se retrouve plutôt en mode étoile de mer, notre voyage. Ah oui, parce que déjà Avalon-Branche, on n'est pas sur les deux communes les plus proches dans le département. C'est pour ça qu'on a fait une nuit à Saint-Georges-en-Bauche, on fait des pauses, etc. Et après il arrive aussi, et ça c'est, on en parlait déjà la dernière fois, la difficulté d'organiser une éco-tournée, c'est d'avoir des dates qui se suivent dans l'ordre du voyage. Donc des fois, il faut arbitrer, c'est pas possible. Donc là aussi on a pris aussi des systèmes de train, donc on part avec le vélo dans le train des fois, pour arriver par exemple à Tonnerre, parce que voilà, c'est très compliqué le chablisien aussi à vélo. Enfin voilà, donc il faut tout le temps arbitrer et faire l'objectif, c'est le moins de CO2 possible, le plus d'exemplarité et le plus de bonheur dans ce projet-là. Vous allez nous parler de vos objectifs, mais également de ce spectacle que vous présentez en éco-tournée, évidemment, puisque c'est pour ça que vous êtes là, c'est notre invité ce matin. Merci d'être avec nous, 8h45 sur France Bleu Auxerre. 8h52 sur France Bleu Auxerre, ça va finir par se savoir. On repart comme promis en éco-tournée avec la compagnie Oxymor, avec Virginie Danocchiette avec nous, qui a commencé son éco-tournée il y a deux jours, on l'a dit, donc Avalon, Branches, Toussie aujourd'hui. Quelle est la suite du programme ? Eh bien alors, on arrive à Toussie aujourd'hui, on y joue notre spectacle demain à 19h, dans un lieu qui s'appelle la Californie, qui est un lieu alternatif, avec plein de choses qui sont proposées, un atelier vélo, une ressourcerie, enfin un lieu extrêmement intéressant. Et après on continue, on va faire des ateliers de sensibilisation dans les écoles, à Auxerre, à Tonnerre, et puis on va jouer à Vermonton, on va jouer à Écans, Écolivre, et on termine avec Saint-Brie-le-Vineux, et après on va se coucher. Ça va faire du bien cette histoire. C'est effectivement, on l'entend, c'est un projet qui est, j'allais dire, multi... Un peu multiforme, oui. Multiforme, parce qu'on en a parlé de la pièce de théâtre que vous allez nous présenter tout à l'heure, mais il y a aussi un côté pédagogique là-dessus. Tout à fait, c'est-à-dire que nous, enfin moi je défends le fait que des comédiens ont cette capacité, cette compétence à raconter, et d'une manière un peu différente, que par exemple des professeurs, des ingénieurs, et donc du coup, les comédiens vont expliquer scientifiquement comment fonctionne le dérèglement climatique, par exemple, on l'a fait sur le marché d'Avalon, c'était très très drôle, un samedi matin, les gens achètent leurs patates, et nous on leur dit, et bien l'océan s'assidifie, et oui ! Et donc du coup, on en discute avec eux, et après on leur propose de venir voir le spectacle. Donc une démarche complète, puisque le spectacle est participatif, et que là on est sur un rapport très physique aux enjeux climatiques, et qui permet encore une autre manière d'apprendre les choses, et de se sensibiliser à ces enjeux-là. Et donc du coup, c'est très complet, on fait tout, et puis on se déplace aussi à la force de notre propre énergie, et du coup, c'est un peu comme si on avait l'histoire de A à Z qu'on menait nous-mêmes, et que non seulement on parle de quelque chose, mais on l'essaye aussi, dans ce qu'on fait. Et je pense que les gens sont sensibles à ça, parce que c'est pas juste qu'on vient sensibiliser, on vient parler du climat, c'est qu'en fait, nous aussi, on essaye de le faire, et de voir ce que ça fait chez nous, et ils le sentent, qu'on vit une aventure, et en fait c'est en essayant de nous changer nous, qu'on va réussir à changer le monde, bon ça c'est classique, mais en fait, quand on le fait réellement au jour le jour, qu'on mange végétarien, qu'on utilise des mobilités douces, qu'on essaie d'être minimaliste, et qu'on est tous les uns sur les autres, à huit, et à bouger partout, à toujours discuter avec tous les gens qu'on rencontre, etc. C'est très riche, c'est très dense, et on se rend compte que ça a une valeur ajoutée. Je pense vraiment que le théâtre écologique, c'est aussi une écologie de la rencontre, et depuis qu'on a commencé, c'est que du bonheur. Alors justement, quelles sont les premières réactions des publics que vous avez pu rencontrer à Avalon et à Branche pendant ces deux derniers jours ? Eh bien, de la surprise, ils sont très intéressés par le projet, et ils se reconnaissent, parce que le spectacle qu'on montre dure quand même deux heures et demie, il est participatif, et donc il y a des parties dans tout le spectacle où les gens peuvent se reconnaître, s'identifier, et donc du coup, après le spectacle, les gens se racontent, et non pas l'inverse en fait, on nous demande comment on est venu, etc., mais ils ont un besoin de parler, et là en fait, ce dont je suis fier, c'est qu'avec l'équipe, on a réussi à construire un cadre, qui est quand même celui de la fiction, donc les gens, ils se sentent libres de discuter, et c'est plus conflictuel, et le sujet du climat est même source de bonheur. Donc quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire, ah ben quand je vais penser climat, je vais penser à cette belle rencontre, où on a bu un petit coup, etc., voilà, et on a fait théâtre, quoi. Ça restera que du plaisir, Julien Liron. Et on peut s'attendre à pas mal de créativité pour le spectacle, puisque justement, vous avez le côté minimaliste pour le décor, vous vous adaptez, puisque vous partez en vélo ? Oui, alors en fait, on a un peu une règle en répétition, c'est quand on a besoin d'un objet pour jouer, au début on l'utilise, après on se dit, bon, est-ce qu'on peut le remplacer, ou utiliser un autre objet qu'on utilise déjà, et à la fin on fait, bon, allons-y sans, on n'a qu'à l'inventer, en parler, ou dire au public de le faire, par exemple. Et on peut très bien demander au public de mimer un arbre, et c'est très drôle, ça apporte du jeu, et tout est centré sur l'acteur, et les gens se sentent actifs, et je pense qu'une ère écologique, c'est une ère durable, il faut que tout le monde participe, c'est un truc collectif, et ça se traduit aussi dans l'art. Vous disiez tout à l'heure que votre objectif, l'un des objectifs de cette éco-tournée, c'est de produire le moins de CO2 possible, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif chiffré, comment est-ce que vous le calculez, très rapidement ? Alors, c'est très compliqué de se mettre un objectif, mais par contre, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit arbitrer, on prend l'option qui émet le moins de CO2. Après, au jour le jour, il y a quelqu'un qui est avec nous, et qui est formé bilan carbone, certifié, donc qui va faire le bilan carbone de notre tournée, qu'on va devoir publier, mais aussi expliquer, parce qu'il y a des choix qui sont contradictoires, mais qu'on a dû faire pour faire que la tournée soit possible, et, grande nouveauté, à la fin du spectacle, on a un jeu avec des haricots, où les gens mettent dans des pots, en disant je suis venu en voiture, je suis venu à pied, à vélo, et à chaque représentation, on calcule notre bilan carbone, avec les trajets des gens. Évidemment, on va continuer de parler de tout ça, parce que vous êtes notre invitée jusqu'à 9h30, Virginie Dano pour l'heure, c'est Willy Rovelli qui nous rejoint. On continue d'enfourcher notre vélo, retour sur l'écouff tourné de la compagnie Oxymor, c'est Virginie Dano qui est avec nous, qui est notre invitée ce matin pour ce projet, qui s'appelle Talanoa, théâtre et climat. Qu'est-ce que ça veut dire Talanoa d'ailleurs ? Talanoa, c'est un mot qui est utilisé dans les îles Fidji, que j'ai trouvé très joli, qui sonnait bien, et qui veut dire en fait discussion, mais une discussion collective, où les gens parlent, mais en racontant leur expérience, pour prendre une décision, ou tout simplement faire un échange de ressentis, et pour arriver à un consensus. Donc en fait, c'est une forme de décision, mais collective, et en se racontant. Donc ça ressemble aux techniques théâtrales qu'on utilise dans notre spectacle, et en plus Talanoa, c'est un mot qui est utilisé, les dialogues de Talanoa, dans la COP, voilà, donc les réunions internationales pour le climat. Pourquoi c'est important pour vous de mettre ce côté participatif au cœur du projet ? On l'entend depuis tout à l'heure, il y a eu un financement participatif qui était là, qui est encore en cours, vous parliez aussi tout à l'heure du fait qu'en fin de spectacle, vous proposez aux gens de voter avec cette histoire de haricots, on sent vraiment que le participatif, c'est au cœur de ce projet. Et bien, en général, quand les gens participent à faire quelque chose, ils s'impliquent, et donc du coup, si on veut que le sujet climatique soit un sujet collectif et pris en main par l'ensemble des personnes, il faut que ce soit partagé. C'est pas nous, aux artistes, de demander l'attention, mais plutôt de donner avec intention, et voilà, l'intention c'est de parler d'un sujet, et nous on donne, on est dans la générosité, et du coup, ça va dans un aller-retour, et il y a cette chose un peu de relation qui s'oublie un petit peu, et je trouve que le côté participatif nous permet d'appuyer là-dessus, et pas que, en fait, il y a aussi la mutualisation, je parlais de la tournée, donc il y a un côté participatif aussi dans l'argent, le financement de la tournée, de comment nous faire venir à un endroit, qui pourra nous donner à manger, qui pourra nous loger, plutôt que ce soit juste quelqu'un de la culture et un artiste qui se parlent entre eux et en deux coups de téléphone, c'est bon, c'est réglé, hôtel, petit-déj, on joue et puis on s'en va, quoi. Là, c'est vraiment une histoire qu'on raconte à plusieurs, et du coup, quand moi je viens jouer, c'est des gens que j'ai pas juste eus au téléphone une fois, mais on est venus, je suis visité le territoire, j'ai regardé si ça convenait, on est arrivés en vélo, et du coup, vraiment, il y a une vraie relation qui se crée, après, en fait, c'est difficile de revenir aussi en arrière, et on se rend compte qu'il vaut mieux faire peu, mais avec de la qualité et aussi quelque chose qui fait sens, et les gens, ils sont meilleurs, en fait, dans ce qu'ils font, quand ils savent pourquoi ils le font, et ça, c'est le cœur, quoi. Il y avait un vrai engagement, comme on dit là-dessus. Combien vous êtes sur ce projet ? Alors, du coup, à l'intérieur même de l'équipe artistique, on est six sur le plateau, après, je disais, il y a autour, il y a plein de gens qui y participent et qui nous aident à faire que ce projet soit possible. On a aussi une vidéaste qui nous accompagne pour faire une réalisation d'un documentaire sur toute cette histoire. C'est juste derrière moi, d'ailleurs, je précise. Voilà, qui me fume actuellement. Et après, on a plein, plein de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont aidé sur le crowdfunding, il y a nos familles qui sont très impliquées, etc. Et puis aussi, toutes les associations, quand même, que je dois citer, notamment la fresque du climat, qui a les outils, en fait, pour la sensibilisation qu'on utilise. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà structurées, en fait, par le monde associatif. Et nous, on les utilise pour aller parler climat aux gens. Donc en fait, c'est vraiment collectif de A à Z, quoi. Ce projet s'appelle donc Talanoa. Il passe partout dans le Lyon, probablement chez vous. En tout cas, il sera demain à Toussic, 9h20 sur France Bleu au Cerf. On parle manga dans 3 minutes, juste après Lazara sur France Bleu au Cerf. Merci Virginie, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le projet Talanoa qui sera à Toussic donc en spectacle demain. Vous partez d'ailleurs là dans les toutes prochaines minutes avec vos vélos, avec votre vélo. Exactement, je vais le décrocher et on y va. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver le reste des dates pour la suite de la tournée ? www.compagnie-oxymore.net le nom de la compagnie. Merci d'avoir été avec nous et bon courage à la suite de cette tournée 9h25 sur France Bleu au Cerf. C'est l'estal, c'est Cécile. Merci. – Sous-titrage FR 2021